Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Saralbes au musée du Pays d'Albes et de la ligne Maginot aquatique. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui un maillon atypique de la ligne Maginot qu'on appelle par chez nous la ligne Maginot aquatique. Donc la ligne Maginot, on sait tous ce que c'est, donc c'est ces ouvrages souterrains dont seul le bloc de combat dépasse et tout le reste passe sous terre. Donc ça c'est quelque chose qu'on connaît alors que la ligne Maginot aquatique, elle pose plus de questions qu'est-ce que c'est qu'une ligne Maginot aquatique. Donc dans aquatique, on a eau, donc ça veut dire que chez nous l'obstacle principal sera non pas de grosses fortifications mais des inondations défensives. Mais on peut se demander pourquoi chez nous ce sera des inondations alors que partout ailleurs ce sont des ouvrages traditionnels tels qu'on les connaît habituellement. Donc pour répondre à cette question, il faut revenir un peu en arrière. À la fin de la première guerre mondiale, puisque c'est dès ce moment-là qu'il va falloir repenser la défense des frontières de l'est du pays, puisque n'oublions pas que la Moselle, le Barin et le Haut-Rhin, donc ces trois départements, sont revenus à la France en 1918 après 47 années d'annexion. Donc dès 1920, les hommes politiques et les militaires vont chercher une nouvelle défense de tout ce secteur. Et finalement, en 1925, on adoptera un système de régions fortifiées discontinues. Donc dans l'est de la France, on a deux régions fortifiées, celle de Metz et de la Lautère. Système discontinu, ça veut dire qu'on va retrouver des espaces non fortifiés, en l'occurrence la trouée de la Sarre, qui est le secteur dans lequel nous nous trouvons. Alors pourquoi cette trouée à cet endroit-là ? Tout simplement, si on regarde cette carte, on voit qu'on se trouve face au territoire de la Sarre. Donc ce territoire de la Sarre qui a été créé par le traité de Versailles et qui, à partir de 1919, va être géré par la Société des Nations. Et ce n'est qu'en 1935 que les Sarrois doivent choisir par plébiscite entre soit leur rattachement à l'Allemagne, leur rattachement à la France, ou alors le statu quo, c'est-à-dire rester sous mandat de la Société des Nations. Donc on peut comprendre que quand on va faire les plans de cette nouvelle défense, on ne va pas vouloir fortifier cette partie de la frontière, puisque ça aurait été préjugé finalement du résultat du plébiscite qui n'aurait lieu qu'en 1935. Sauf qu'en 1927, le maréchal Pétain va demander à ce qu'on étudie quand même une mise en défense de cette trouée, trouée qui fait une trentaine de kilomètres de large à vol d'oiseau. Sauf qu'en 1927, les plans généraux de ce qu'on appellera plus tard la ligne Maginot, eux, sont déjà faits. Et donc à ce moment-là, il va falloir trouver une autre solution pour fortifier ce secteur. Et donc cette autre solution, on va la trouver tout simplement en étudiant un peu le terrain naturel. Et on s'était rendu compte qu'il y avait un certain nombre de rivières qui coulaient de façon assez parallèle au front qu'on souhaitait établir. Et on s'est dit, si tout simplement on cherche à inonder le lit majeur de ces rivières, on pourra créer un obstacle pour arrêter l'ennemi. Donc sur ces cartes-là, on voit très rapidement l'évolution de notre région. Donc 1930, simplement, les rivières qu'on va chercher à transformer en zones inondables. Donc la vallée de Motorbar, la partie inférieure de l'Albe et la Sarre, entre Sarralbe et Vitrin. Donc on voit que ces rivières sont alimentées par toute une série de petits affluents. Donc on va construire sur la vallée du Motorbar des barrages. On en construira cinq au total. Barrages ouverts en temps de paix, donc pas de risque d'inondation. Mais comme le débit de cette rivière est quand même très faible, on va également en même temps construire des étangs réservoirs. C'est-à-dire que les étangs sont des étangs artificiels construits entre 1932 et 1934 à des fins militaires, c'est-à-dire pour servir de réserve d'eau pour rapidement inonder la vallée. Je me dis qu'on inondait également la partie inférieure de l'Albe. Donc là, pas besoin de créer des étangs, puisqu'il en existe dans le sud du département, l'étang de Mittersein, qui sert au fonctionnement du canal des Houillères de la Sarre, qui lui passe par Sarralbe. Donc on a ici une très grande quantité d'eau disponible. Ce qu'on va simplement faire, on va aménager des vannes sur le bord du canal, ainsi que sur la digue de l'étang. Et quand on voudra inonder ce secteur-là, il suffira d'ouvrir d'une part de la Sarre, les vannes, et d'ouvrir toutes les écluses entre Sarralbe et Mittersein, et on pourra acheminer une grande quantité d'eau pour inonder de ce secteur. Pour inonder la vallée de la Sarre, avec notamment les barrages d'Hermitsaïm et de Vitrin, on utilisera l'eau du Stock, un autre étang qui se situe dans le sud du département. Et là, tout simplement, on utilisera le cours naturel de la Sarre pour inonder. C'est-à-dire qu'on ouvrira les vannes ici, on ferme les barrages de ce côté-là, et on arrivera à inonder la zone. Et enfin, la dernière carte, c'est celle dessinée par les Allemands, où on voit les inondations telles qu'ils les ont effectivement trouvées en juin 1940. Donc les Allemands venaient du nord, et ils vont donc se retrouver face à une zone inondée, en sachant que les barrages sont fermés dès octobre 1939, c'est-à-dire un mois après la déclaration de guerre, on ferme les barrages, et la zone sera inondée à partir de ce moment-là, et le restera jusqu'en juin 1940. Et donc c'est cette partie-là qu'on appelle aujourd'hui la ligne Maginot-Aquatique. Donc simplement une petite remarque par rapport à cette expression. Donc cette expression de ligne Maginot-Aquatique, ce n'est ni un terme militaire, ni un terme d'historien. C'était à l'origine le titre d'un livre qui avait été écrit par M. Paul Marc en 1989, et ce livre s'intitulait « La ligne Maginot-Aquatique, celle qui résista dans la trouée de la Sarre en 1940 ». Donc aujourd'hui, le tourisme s'est emparé d'une partie de cette expression, en l'occurrence « ligne Maginot-Aquatique », pour en faire une route de la ligne Maginot-Aquatique, donc cette route qui est en fait un concept de mise en valeur touristique du territoire. Son tracé ne se superpose pas intégralement à la zone inondée, mais on y retrouve quand même les éléments essentiels pour comprendre ce qu'était cette ligne Maginot-Aquatique. Et enfin, dernière petite précision, vous voyez ici une photographie qui s'intitule « La Venise du Front ». Donc il faut savoir que cette photo faisait partie d'un reportage qui a été publié dans la revue Match, donc notre Paris Match d'aujourd'hui, dans la revue Match en avril 1940. Et cette Venise du Front, c'est tout simplement la ville de Putelange-les-Farchulaires, donc Putelange au lac aujourd'hui, qui était sous les eaux, puisque le fait d'avoir fermé les barrages a inondé toute la partie basse de la ville. Donc on peut imaginer la réaction des gens de Putelange, parce que n'oublions pas que notre région est évacuée en septembre 39. Donc les gens de Putelange, quand ils vont voir cette revue en avril 1940, et qu'ils vont s'apercevoir que toute la partie basse de leur ville est inondée. Ce qu'ils ne savent malheureusement pas à ce moment-là, c'est que c'est les dernières photos qu'ils verront notamment de cette rue-là, puisque Putelange sera bombardée par deux fois au mois de juin 1940, et de nombreuses maisons disparaîtront, et notamment ce quartier-là disparaît totalement en juin 1940. Pour mieux comprendre un peu tout ce système, je vous propose d'aller sur le terrain, donc à la rencontre de ces vestiges qui existent encore, et qu'on arrivera à faire parler en allant voir sur place. Voilà donc ici nous sommes arrivés au Belvédère du Knop, qui est le Belvédère du Knop, qui est un point culminant au nord de Sarralbes. On culmine ici à 263 mètres d'altitude, donc on a une vue vraiment sur toute la région. Cette caractéristique, bien sûr, n'a pas échappé aux militaires, puisqu'ici on a un observatoire de tout premier ordre. Dès 1935, les militaires vont aménager ce site pour le fortifier, et c'est ici que le 14 juin aura lieu une des premières batailles dans le secteur de Sarralbes. Donc Sarralbes qui se situe, on va dire, au cœur de cette ligne magino-aquatique, donc la vallée du Motorbar d'un côté, la vallée de l'Alpes de l'autre, et de la Sarre. Et Sarralbes se trouve donc au milieu de ce dispositif, donc vraiment au cœur de cette ligne magino-aquatique. Donc Sarralbes sera le théâtre de combat le 14 juin, qui ici se prolongeront même au-delà, puisque jusqu'au 16 juin, il y aura des combats dans la ville de Sarralbes. Voilà donc, lors de la bataille du 14 juin, le site du Knopf sera bien sûr un objectif prioritaire pour les Allemands, qui voulaient s'emparer de ce lieu pour, à leur tour, avoir une vue globale sur le champ de bataille. Donc les 24 hommes qui se trouvent ici le 14 juin, donc qui appartiennent au 41e Régiment de Mitraire et d'Infanterie de Forteresse, savent que c'est une mission de sacrifice qu'on leur a donnée, puisque se trouvant en avant de la ligne principale de résistance, ils ne pouvaient s'attendre à aucun renfort lors de la bataille. Et les Allemands vont mettre des moyens considérables pour devenir maîtres de ce point, ce qui fait qu'en l'espace de deux heures de bataille, les Allemands occuperont effectivement le site. Mais les Marsouins qui ont tenu cette position auront intégralement rempli leur mission, puisqu'ils auront quand même retardé l'arrivée des Allemands. Et surtout, jusqu'au dernier moment, ils avaient pu renseigner le commandement français sur ce qui se passait côté ennemi, justement. Et c'est ici que tous les ans ont lieu également des cérémonies du souvenir, donc des cérémonies faites en hommage aux Marsouins, qui étaient les soldats qui ont combattu ici dans le secteur. Mais cérémonies auxquelles s'associent également les Polonais, puisqu'il faut savoir qu'une division polonaise combattra aux côtés des troupes françaises le 14 juin. Et cette division sera engagée le 14 juin pour la première fois au sud d'Olvin, donc pas très loin d'ici. Donc à partir du CNOP, on avait vu sur la position sur laquelle sont intervenus les Polonais ce jour-là. Donc nos amis polonais se joignent à nous tous les ans pour ces cérémonies du souvenir. Voilà, donc nous nous trouvons ici à Rémerin-les-Putelanges. Donc nous avons remonté la vallée du Motorbar, donc la zone des inondations défensives. Et le bloc-host qui se trouve à côté de moi se trouvait à l'entrée du village. Donc sa mission était de protéger la route qui donnait accès au village. Donc ce bloc-host se trouvait implanté au plus près de la zone inondable, puisque le lit majeur de la rivière se trouvait juste derrière. Donc ce bloc-host, la redoute 117, a été occupé à partir de la mi-avril 1940 par cinq soldats, par cinq mars-oins du 41e régiment de mitrailleur d'infanterie coloniale, qui en temps de paix étaient en garnison à Putelanges. Et à partir de la mi-avril, ils vont occuper de façon permanente ce bloc-host, c'est-à-dire qu'ils y dormiront. Et ils se restaureront également dans ce bloc-là. Au début du mois de juin 1940, quand les Allemands vont attaquer, c'est eux qui vont se retrouver vraiment en première ligne par rapport à leur régiment. Et le 14 juin, lors de l'attaque, c'est eux qui auront les premiers coups et qui résisteront toute la journée jusqu'au soir du 14. Et au moment où sera donné l'ordre de repli de l'ensemble du régiment, eux seront encore désignés pour couvrir le repli. Donc resteront dans le bloc alors que leurs camarades commenceront le repli. Et aujourd'hui, ce bloc-host a été érigé en bloc-host mémorial, où se déroulent là également tous les ans des cérémonies en l'honneur des combattants du 41e et du 51e RMIC. Donc nous avons continué à remonter la vallée du Motorbar et nous nous trouvons maintenant au barrage de Rémerin. Donc le barrage de Rémerin qui forme le bief d'inondation qui était alimenté par l'étang du Velchov. L'étang du Velchov qui était le seul des étangs d'alimentation qui se trouvait côté ennemi. Donc cet étang-là, il fallait le vider complètement pour être sûr que l'ennemi n'essaye pas de dynamiter la digue. Parce qu'on craignait que l'eau qui aurait pu s'échapper à ce moment-là vienne détruire toutes les installations en aval. Donc c'est la particularité de ce bief ici. Donc le barrage, c'est quoi ? C'est une digue de terre qui prolongait de part et d'autre le lit majeur de la rivière. Et au droit du passage de la rivière, on avait mis en place un système bétonné, donc le barrage proprement dit, qui ici se composait de deux pertuises, c'est-à-dire de deux passages par lesquels l'eau s'écoule en temps de paix. Donc je rappelle qu'en temps de paix, ces barrages étaient ouverts parce qu'il ne fallait pas risquer de créer des inondations accidentellement. Et donc quand on voulait inonder, il suffisait de mettre en place des poutres en bois dans les rainures qui étaient prévues dans le massif bétonné, donc une en aval, une en amont. On complétait l'espace par des gravats. À ce moment-là, l'eau ne pouvait plus s'échapper et le niveau montait. Et ainsi, on créait l'inondation. Le fait d'empiler les poutres, ça nous permettait de jouer sur la hauteur de l'inondation. C'est-à-dire que si on voulait une inondation maximum, on mettait les poutres jusqu'en haut. Si on voulait diminuer un peu le niveau, on enlevait l'une ou l'autre poutre, de façon à avoir toujours la commande de la hauteur de l'inondation qu'il y avait en amont. Ce système qui avait été fait entre 1932 et 1934 ne sera mis en œuvre qu'à partir d'octobre 1939. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va fermer les barrages d'inondation, on va mettre en place les poutres, on comble l'espace par des gravats. Le niveau va monter naturellement, puisqu'en octobre 1939, l'ennemi est encore de l'autre côté de la frontière, donc il n'y avait pas urgence absolue, c'est-à-dire qu'on n'allait pas puiser dans les réserves des étangs. Le niveau montera naturellement et à l'entrée de l'hiver, effectivement, la zone sera totalement inondée, mais du simple fait des eaux d'infiltration qui ne peuvent plus s'évacuer. Voilà, donc ici, nous arrivons, on va dire, au terme de notre périple pour ce qui est du circuit ligne magino-aquatique. Donc là, nous sommes à Ost, donc Ost, qu'on appelle la porte d'entrée de la ligne magino-aquatique, puisque c'est la partie la plus en amont de tout ce système d'inondation, donc qui, je vous le rappelle, va sur Saralbe et remonte sur Vitrin après. Donc ici, on est à Ost, dans un local un peu particulier, qui est le local technique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le local des siphons, puisque c'est à partir d'ici que va se faire la régulation du niveau de l'étang d'une part, et également la commande des inondations pour inonder le bief de Louperchousse, donc qui se trouve au nord de Putelange. Donc, par rapport au système de régulation de l'étang, donc le principe d'un étang, c'est de faire une digue en terre, mais dont il faut quand même pouvoir limiter le niveau, de façon à ce qu'on ne déborde pas au-dessus de la digue. Donc ici, on a mis en place un système de siphons, donc vous avez le schéma de principe ici, et donc c'est ce système de siphons qui, aujourd'hui encore, régule le niveau de l'étang. Il faut savoir que sur l'ensemble des étangs de la ligne Magino-Aquatique, ce même local existait, mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'à Ost, que non seulement le local existe, mais que le système a été maintenu et fonctionne encore aujourd'hui. Donc, la partie devant laquelle nous nous trouvons, en fait, c'est un siphon, donc on en a ouvert un pour que vous voyez ce que c'est, mais il faut savoir que sous nos pieds, on en avait quatre, donc un qui se trouve à ma droite, un au milieu et deux sur la gauche. Donc, si vous voulez, le principe de fonctionnement de ce siphon est qu'il va se mettre en route automatiquement quand le niveau de l'étang atteindra une certaine hauteur. En l'occurrence, la cote normale de l'étang est de trois mètres. Donc, aussi longtemps qu'on est en dessous de trois mètres, ce qui est largement le cas aujourd'hui, puisqu'on est en période de sécheresse, donc aussi longtemps qu'on est en dessous, il ne se passe rien. Maintenant, quand le niveau de l'étang va monter et va atteindre trois mètres, par un système d'amorceur et de désamorceur, un premier siphon va se mettre en route et à ce moment-là va débiter deux mètres cubes par seconde. Si malgré ce débit, le niveau continuait à monter, à trois mètres dix, un deuxième siphon se met en route, trois mètres quinze, un troisième, trois mètres vingt, un quatrième. C'est-à-dire qu'au total, on pourrait évacuer huit mètres cubes d'eau par seconde, ce qui est énorme. On peut se dire que c'est un système qui est quand même quelque chose de sophistiqué pour simplement faire le niveau d'un étang, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur des installations militaires et qu'à l'époque, il fallait multiplier les possibilités de pouvoir vidanger l'étang. Donc, on pouvait forcer le fonctionnement des siphons alors même que le niveau n'était pas atteint. Donc, pour ça, il y avait plusieurs possibilités. Dans le coin, à ma droite, là-bas, il y avait un moteur thermique qui était attelé à une pompe à vide. En démarrant cette pompe à vide, on venait faire le vide sur le dispositif que j'ai devant moi, qui s'appelle le cylindre d'amorçage. En ayant le vide sur ce cylindre et en jouant sur les vannes qui vont sur les siphons, on pouvait amorcer l'un des quelconques siphons alors même que le niveau n'était pas atteint. Et de fait, on pouvait ainsi vidanger l'étang. La deuxième façon de pouvoir forcer le fonctionnement des siphons, c'est par une vanne de venturie. Donc, c'est une vanne qui se trouve au milieu du dispositif. On ouvre la vanne. Le débit de l'eau va faire une dépression qui va venir également se reporter sur le cylindre d'amorçage. Et de la même façon, en jouant sur les vannes, on va forcer le fonctionnement des siphons. Ou alors, si tout simplement, un siphon se met en route automatiquement, sa dépression va suffire, en la ramenant sur le cylindre d'amorçage, à amorcer les autres siphons qui n'ont pas atteint, eux, le niveau. Et ce qui est formidable, c'est que ce système de régulation fonctionne toujours encore aujourd'hui. Donc, la ligne Magino-Aquatique sera également le théâtre d'une violente bataille qui se déroulera ici le 14 juin. Donc, pour replacer un peu ces événements dans le contexte plus général, il faut savoir que la première phase de l'invasion allemande de mai 40, ça va être le plan jaune, qui va durer du 10 mai au 4 juin. La deuxième phase sera le plan rouge qui se déroulera du 5 au 22 juin. Et c'est pendant cette phase du plan rouge que la ligne Magino va être attaquée dans notre secteur. Puisque le but des Allemands, quand ils vont attaquer dans la trouée de la Sars, ça va être d'attaquer dans le secteur le plus faiblement fortifié de la ligne Magino. Donc, le 14 juin, quand les Allemands vont attaquer, ils vont mettre en œuvre des forces considérables, à savoir 90 000 hommes en première ligne, appuyés par une centaine d'avions d'attaques et de bombardements, et plus d'un millier de canons. Un millier de canons, c'était la plus forte concentration d'artillerie de la campagne de France de 1940. Face à eux, les défenseurs français, 20 000 hommes en première ligne, aucun avion dans le ciel ce jour-là et une centaine de canons pour les défendre. Donc, dix fois moins. Les objectifs des Allemands, au soir de la bataille, vont être de faire une brèche de 20 km de large sur 4 à 6 km de profond. Donc, ça, c'était les objectifs que les Allemands s'étaient fixés. Au soir de la bataille, ils seront très, très loin d'avoir atteint leurs objectifs puisque partout, ils sont au contact. À certains endroits, ils ont réussi à grignoter la position, notamment à Bidin, Bars-Capel. Ils réussissent également à s'infiltrer entre les temps de hausse de haut et de hausse de bas et à investir le bois du calmeriche, mais à aucun endroit, ils ne parviennent à poursuivre plus loin leur offensive. Donc, clairement, pour les Allemands, c'est un échec ce jour-là, mais malheureusement, pour les Français, on ne peut pas considérer ça comme une victoire au sens militaire puisque le soir même, ils auront l'ordre de se replier. Donc, les soldats auront combattu toute la journée pour s'entendre dire le soir, voilà, il faut vous replier. Et le bilan humain est particulièrement lourd ce jour-là. Les Allemands auront 1 200 morts pour 4 000 blessés et les soldats français, 750 morts pour 1 800 blessés. Et quand je vous aurais dit que le 14 juin, les Allemands défilent dans Paris qui était déclaré ville ouverte, on peut vraiment se demander quelle est la raison de ce sacrifice où on a quand même au total près de 2 000 hommes qui sont morts alors que militairement, il n'y avait plus rien à prouver à ce moment-là. Donc là, on est à l'emplacement de l'ancien cimetière militaire puisque, comme je vous l'ai dit, la bataille du 14 juin fera de nombreuses victimes, notamment du côté des Allemands. Donc, les Allemands, dès le 14 juin, vont chercher un endroit où inhumer leurs soldats. Et il se trouve que cet emplacement à côté du cimetière civil que l'on retrouve là était parfait pour eux, sachant que leur poste de secours se trouvait à 200 mètres d'ici. Donc, à partir de la mi-juin 1940, les Allemands vont inhumer ici leurs soldats. Par contre, pour voir des soldats français se faire inhumer à ce même endroit, il faudra attendre mars 1941. En effet, les Allemands vont s'occuper de leurs morts, mais ne s'occuperont pas des morts français tués lors de la bataille du 14 juin. Et c'est le lieutenant Robardé, donc un officier français qui va être requis pour faire du déminage dans le secteur, qui va, à partir de mars 1941, trouver les corps dans le secteur de Bidin et de Host, et va demander à ce moment-là aux autorités allemandes l'autorisation d'exhumer ces corps, de les identifier, et de les inhumer dignement dans un cimetière militaire, ce qui se fera en premier temps ici à Host, mais également en d'autres endroits du département après. Pour ce qui est des soldats français, ils resteront inhumés ici jusqu'en 1948, et en 1948, les familles des soldats qui le souhaitent pourront récupérer les corps, c'est-à-dire qu'on rend les corps aux familles. Pour ceux qui restent là, ils resteront là jusqu'au début des années 60, et à ce moment-là, le cimetière va être déplacé, c'est-à-dire que les tombes allemandes vont partir à Niederbronn, les tombes françaises partiront à Metz-Chambière, les soldats polonais qui étaient là seront inhumés à Dieuse, et les tirailleurs algériens et marocains, eux, seront inhumés à Colmar. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de ce cimetière, ne reste qu'un pan de mur, donc ce pan de mur était en fait l'entrée monumentale du cimetière, entrée que les Allemands n'auront pas le temps de terminer, donc c'est le seul vestige qui reste de ce cimetière. Donc vous remarquerez que le panneau est en français, mais également en allemand, avec une particularité, c'est que la traduction de Ostba en allemand devait être Niederost, mais en fait, ça se traduit par Petersruh, donc Petersruh, le repos de Peters. Donc il faut savoir que le 14 juin 1940, Aghe Freita, donc un caporal allemand, va être tué ici à Ost, et ce caporal s'appelait Fritz Peters. Il était membre éminent du parti et maire de Landau en Allemagne, et donc pour lui rendre hommage, pendant le temps de la germanisation, les Allemands avaient donné son nom au village de Ost. En dehors de ces quelques vestiges, d'autres sont encore visibles dans la vallée de la Sare, notamment à Erbitzheim. Et pour en savoir plus sur cette ligne magino-aquatique, les Amis du Pays d'Albes vous accueillent tous les dimanches durant l'été de 14h à 17h au musée du Pays d'Albes et de la ligne magino-aquatique. Ils vous proposeront également cette même visite au mois d'août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada